Le lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable des dénés publics, M. Jacques Nouveau, nous sommes à vous à tout à l'heure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Si vous fréquentez le sceau de mouton des bonhommes, vous avez sûrement constaté ou vécu cet accident qui a eu lieu ce matin. A 6h, un camion remorque et entrée en collision avec un véhicule de transport en commun de marque Mercedes 207. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les dégâts matériels considérables, notamment la destruction d'une partie de ce mouton nouvellement construit, ont fait le point avec Edith Chala. Peu après 7h ce matin, sur le boulevard Lumumba, justement au pied du sceau de mouton des bonhommes, un véhicule remorque venant de limiter avec une énorme charge du ciment a perdu ses freins. Voulant trouver un obstacle, le chauffeur s'est rabattu sur les séparateurs du sceau de mouton. Spectacle, tous les séparateurs, et complètement rasé. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Dans sa course, le camion a coincé en 207 et s'est retrouvé dans une position perpendiculaire aux bandes du boulevard qui mènent à l'aéroport de Ndili. Conséquence, une file de véhicules tapit le boulevard en bouteillage indescriptible et la population de la Tchangou forcée à battre le pavé pour rejoindre les milieux de travail. La police spéciale de roulage est accourue sur les lieux et s'affaire à rétablir la circulation bouchée par cet accident. La cause de l'accident pose une question cruciale, celle de l'état mécanique des véhicules en circulation sur les artères de Kinshasa, quand on sait qu'il y a quatre jours, trois vies, vies humaines ont été fauchées vers triangle à Mongafoula à cause des freins défectueux de notre véhicule ben. Et jusqu'au moment où nous vous proposons ce reportage, le camion remorque est toujours sur le lieu et l'embouteillage bat son plein comme vous pouvez l'imaginer. Le baromètre économique de la République démocratique du Congo est passé au peigne fin comme toutes les deux semaines à la primature. Le comité de conjoncture économique sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a analysé la situation économique, socio-économique sur l'ensemble du territoire national. Les détails avec Patite Ndwangou, Marcel Moubenga et Bienvenue de Sala. La baisse des prix des produits surgelés tel qu'est voulue par le gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a instruit à la réunion des conjonctures économiques pour que les dispositions soient prises afin d'inonder les marchés dans un bref délai. Le Premier ministre a donné les instructions pour que d'ici 4 à 6 semaines le marché soit inondé. A cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Ce comité a également évoqué la question des finalisations des projets d'investissement du gouvernement dans 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Congo et le Congo central et avant d'être généralisé dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer les deux gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Du reste, la situation économique est globalement stable avec une bonne évolution des recettes et une maîtrise des dépenses. Conclusion de cette réunion du comité des conjonctures économiques de ce jeudi 9 septembre 2021 à la primature. Tous les agents de l'administration publique doivent bénéficier des mêmes avantages. Pas de disparité entre agents publics des provinces et ceux de la capitale. Ces propos sont du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, lors de son séjour au Sud-Tivou. Il a par la suite rémis les cartes des membres de la SENSAP aux agents de cette province. Nadine Quillot nous en parle. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage... Madame Mika Lira, vas-y bouée. Voilà, Marie Consolat. Les agents publics de l'État de la province du Sud-Tivou sont tout heureux de recevoir la carte de membre de la SENSAP demain de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Conférant avec les chefs de division de la province du Sud-Tivou, Jean-Pierre Liaou a reçu les mémorandums des différentes structures et donner des orientations pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Chaque fois qu'il y a des régularisations, des mécanisations, qu'il y a une chose, qu'il y a une chose, qu'il y a une chose, qu'il y a une chose. Je vais casser ces disparités-là. Pour mettre les agents dans le même plan d'égalité, ces injustices doivent être balées. Pour le VPM, l'administration centrale et provinciale doit fonctionner au même diapason. Fini donc la disparité. Les chefs de division de la province du Sud-Tivou ont témoigné leur satisfaction d'avoir reçu les directives du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Certains ministres aient se souci de la situation de son personnel. Ils ont donné la peine de venir jusqu'à Bougavou, palper du doigt la situation des agents de l'admission publique. Dépuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a donné un nouvel élan à l'administration publique pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État. Les entreprises de télé-distribution vont davantage se mobiliser pour percevoir la redéfense audiovisuelle de la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, les a sensibilisés au cours d'une réunion. Jessica Bassé, il est pour les détails. La création du cadre de concertation entre les opérateurs économiques Evran dans les secteurs de télé-distribution en RDC ainsi que la redévence vis-à-vis du trésor public a été au centre de la rencontre entre Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement et les représentants de télé-distribution Evran dans les secteurs de la télévision numérique terrestre en RDC. Il s'est agi premièrement de voir les redévences que les opérateurs de télé-distribution doivent vis-à-vis du trésor public et qui cadrent avec ce secteur des médias. Il s'est agi deuxièmement de voir aussi dans quelle mesure les télé-distributeurs peuvent contribuer pour la promotion de la RTNC en payant une redévence. Juste après, Stan Lindetta, CEO de African Union Broadband Services, à UBS, a franchi le portillon du ministère de la Communication et Média. La modernisation, la formation ainsi que l'équipement de la RTNC en province sous état des sièges et à Kinshasa ont été au centre des discussions. Je suis venu voir le ministre pour présenter notre intention en tant que UBS, African Union Broadband Services, pour accompagner le ministre pour la réforme et la bonne nation de la RTNC. On avait vu des images du ministre quand il était à l'Est avec le président et on a vu l'état des facultés de la RTNC en province et on veut travailler avec le gouvernement, surtout passer par le ministre pour la réforme et la bonne nation des studios, des bureaux de la RTNC en province. On va commencer à Goma, Beni, Bukavu et jusqu'à arriver à la fin d'être ainsi à Kinshasa. Pas seulement l'aspect technique aussi, mais pour former des personnels. Il est désormais disponible l'annuaire statistique édition 2020. Ce document, mis en place par le gouvernement de la République, dispose des statistiques fiables et régulaires dans tous les domaines de la vie nationale. Ici, vous trouvez toutes les données sur la population, l'économie, les transports et autres. Sa présentation a eu lieu ce matin à l'hôtel Béatrice et c'est le ministre du plan Christian Moando. qui a présidé ces thérémonies, Pélie Moukonda. L'annuaire statistique édition 2020 de la République démocratique du Congo vient d'être présentée officiellement au public par le ministre d'État en charge du plan Christian Moando-Simba. Ces documents indispensables, produits par l'Institut national de la statistique INES, s'inscrivent dans le processus gouvernemental de renforcement du système statistique national. Cet outil sert également à la prise de décision et de planification du développement comme source d'informations utiles à tous les utilisateurs de données statistiques pour des besoins idoines. Rendu possible et financé grâce à l'appui des partenaires et de la Banque africaine de développement, a martelé le directeur général de l'INES, Serge Bokouma, dans son mot de circonstance. C'était bien avant la présentation technique par le coordonnateur Simon Kimosiko sur la collecte de données pour la production de l'annuaire 2020. Le gouvernement congolais s'est réjoui de mettre à la disposition des décideurs politiques et des planificateurs cet outil statistique. Cette cérémonie est aussi pour moi l'occasion de rappeler la cohérence entre la production régulière des statistiques fiables et l'engagement du président de la République, chef de l'État, de rationaliser davantage le système de gestion de la République. Ils révendiquent l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Les agents et cadres de l'administration du ministère des infrastructures et travaux publics ont soumis au ministre de tutelle toute une batterie de désidérata, la délégation syndicale conduite par son président à rencontrer Alexis Guissarro. Erudis Kitu Tumodiri Zinkionda, Asine Sore Portes. Plusieurs mots rongent le fonctionnement de l'administration des ITP. Sur la table du ministre d'État, Alexis Guissarro, des révendications de la délégation syndicale de son ministère, parmi lesquelles l'échauffement des attributions de l'administration et le cabinet, le dossier chauffeur STA pour les véhicules de l'État, la mécanisation des agents des ITP commis au stade des martyrs pour les travaux de 9e jeu de la francophonie, la cohabitation police et fave, le transport du personnel de l'administration. A toutes ses préoccupations, le ministre d'État des ITP a rencontré leurs préoccupations sur la formulation des solutions concrètes. Le ministre d'État nous a rassurés que la direction des ponts et chaussées désormais sera partie intégrante dans tous les travaux de la voirie ainsi que dans le lancement prochainement du programme sino-congolais. Pour le dossier CFAV, le gouvernement a déjà pris des mesures. Nous avions vu un premier contingent être rapatrié au niveau de Bumbashi. Pour le chauffeur du STA, le ministère a rassuré que d'ici là, il y a un dossier qui sera déjà déposé au niveau du conseil des ministres pour que le premier ministre puisse en parler et que ces problèmes soient résolus. Cette deuxième rencontre du genre a permis aux deux parties de s'engager une fois de plus sur la voie d'une meilleure collaboration. Plus que quelques mois, les travaux de construction de l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone qui va desservir la partie ouest de Kinshasa prennent fin au mois de décembre prochain. Assurance faite par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité lors de sa descente sur le site. Marie Kalanga. C'est un début de solution à la question de la pénurie d'eau potable constatée dans plusieurs quartiers de la partie ouest de Kinshasa. Lancé en décembre 2019 par le président de la République, Félix Antoine Chiseki de Chilombo, les travaux de construction de l'usine moderne de traitement d'eau potable de Binza Ozone évoluent à pas de géant. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinzemkaling, s'en est rendu compte lors de la visite du site. Une fois arrivé, Olivier Mouinzemkaling a de prime abord présidé une séance de travail en présence du directeur général de la régie des OSA et du secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Électricité. Le ministre et sa suite ont visité en premier lieu le centre de captage et le canal de rejet. La tuyauterie passe par le Kanchachi, centre d'intercession de la conduite de captage vers l'usine et de rejet de boue vers le fleuve. Le point de chute de la visite du ministre était l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone dans la commune d'Ongaléma. Olivier Mouinzemkaling a exprimé sa satisfaction. Je suis content de voir que les travaux avancent. Une très forte pression de la population quinoise qui attend des résultats. C'est important de voir quels sont les projets qui vont venir donner des solutions à ces problèmes d'approvisionnement en eau. A l'étape de la station du quartier Météo toujours dans la commune d'Ongaléma, Olivier Mouinzemkaling, ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, a instruit séance tenante la remise en service de ces délais pour améliorer la desserte en eau potable. La ligne haute tension au mois d'Ingoucha Chilatembo dans la province de Lua-Laba vandalisée il y a peu fait déjà peau neuve. Les conducteurs électriques en aluminium sont remplacés par les conducteurs en cuivre en question de la sécuriser contre les inciviques. Yvette Mouinzemkaling Il suffit aux techniciens de la SNEL-SA et leurs partenaires chinois d'assurer les remplacements des conducteurs électriques en aluminium à ceux en cuivre. Il s'agit de la ligne haute tension à 20 kV sur l'axe Moadingusha Chilatembo soit 66 km qui a connu les actes de vandalisme et de sabotage des inciviques non autrement identifiés. Ce projet lancé il y a peu est l'initiative personnelle du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL-SA Jean-Bosco-Cayombo-Cayen. Le projet a été matérialisé à la centrale hydroélectrique de Moadingusha après les études techniques de l'entreprise Eco-Energie pour décourager justement les inciviques qui viennent de reprendre malheureusement leur sale des zones plongeant ainsi une bonne partie d'abonnés dans le noir. Si nous sommes ici au poste de Chilatembo aujourd'hui c'est pour terminer le travail de réceptionner la ligne qui a été récemment rénovée. Nous sommes en train de nous rassurer si vraiment les concordances des phases au niveau de Moadingusha est uniforme ici à Chilatembo. Nous allons continuer avec le tronçon Moadingusha jusqu'à Pony et enfin nous ferons le tronçon Moadingusha jusqu'à Likassi avant maintenant de commencer la partie de Likassi jusqu'à Loupachina. La ligne haute tension 120 kV Moadingusha Chilatembo est aujourd'hui remise en service à la grande satisfaction de la population. Les ports privés étranglent la SETP ceux qui sont dans le parage du port de Matadi contraignent cette entreprise publique à une mort certaine avec d'importants dégâts sur son personnel pléthore. Les agents et cadres de cette entreprise appellent à une intervention du ministre de la ministre de l'État ministre en charge du portefeuille Adèle Kaina. Angèle Mabiala nous en parle. La société commerciale de transport des ports avait jadis le monopole de ports en République démocratique du Congo. De nos jours les ports privés qui pullulent créent un manque à gagner. Tous les clients ont résulé les contrats avec cette entreprise publique. Sosimex, le seul partenaire qui tenait jusqu'à peu n'a plus son mal en patience. Il s'est plaint du retard dans la livraison de ses marchandises. Les procès se tiennent dans des cours et tribunaux. La SETP ne sait plus à quel sens s'est voué. Dans l'histoire, l'évacuation de marchandises a toujours été réalisée par le chemin de fer, ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, ce sont les camions qui évacuent peut-être 95% des importations et cela pose un sérieux problème et c'est pour cela qu'on sera autour d'une table pour discuter et négocier. Adelka Indamaïna, ministre d'Etat, en charge du portefeuille, qui apaise les esprits. La SETP a des dépôts presque partout. C'est un atout majeur que vous devez beaucoup plus mettre en compte. J'encourage que cette commission continue à travailler dans la sérénité pour que nous puissions aboutir à des bonnes conclusions. La société commerciale de transport et de port qui n'a plus connu des grèves depuis 4 mois remercie le numéro 1 du portefeuille qui ne cesse de jouer au sapeur-pompier. Des images insoutenables mettant en scène des ébats sexuels des élèves du collège Saint-Georges. La communauté a condamné l'acte et la ministre du genre famille en font Gisèle Ndaya qui a dans ses attributions la famille monte également au créneau pour condamner cette pratique. Suivez. Mesdames et messieurs, en ma qualité de ministre du genre famille et enfant, je suis avec attention la question de la diffusion depuis quelques temps sous les réseaux sociaux des images vidéo montrant des élèves en uniforme, en pleine ébats sexuels. Mon ministère condamne cet acte qui relève d'une bassesse intolérable. J'interpelle chacun des intervenants dans la protection et la promotion des droits de l'enfant sur la responsabilité qui nous incombe sur l'encadrement des enfants. J'exige des ordres judiciaires pour établir la lumière sur cette délinquance juvénile. Je rappelle à l'opinion congolaise qu'il est des devoirs des adultes de protéger les enfants. De même, il est de l'intérêt supérieur des enfants en ce que le droit des enfants quant à leur scolarité et leur réputation soit protégé dans toute réaction ou décision à prendre. Je rappelle à la population congolaise que la pornographie mettant en scène des enfants est une infraction au terme de l'article 174M du Code pénal congolais. J'ai longuement échangé avec la ministre d'Etat, ministre de la Justice sur toutes ces questions. Une injunction sera faite au parquet d'aluministes qui suivent. Mesdames et messieurs, ensemble, protégeons nos enfants. Justin Lemba prend les commandes de la province du Congo central. Jadis, vice-gouverneur et remplace à ce poste Atumatoubwana, suspendu. Suivez la cérémonie de sa prise de fonction à Matadi. Le gouverneur à intérim Justin Lemba Makoso a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 8 septembre en 2021. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouverneur à Matadi. Après lecture du procès verbal et lecture du message officiel notifiant Justin Lemba Makoso comme gouverneur à la tête de la province du Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, Daniel Asselo. C'est dernier a été invité par le représentant de l'inspecteur de la territoriale Congo centrale à prendre son fauteuil avant de prononcer son mot de circonstance. Président, je remercie le Seigneur d'être puissant pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine et Tshiseké de Tchilombo pour l'honneur que lui vient de rendre à la province du Congo central qui, par ses effets, nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie de prise de mes fonctions en qualité de gouverneurs AI et représentants personnels du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement de compte ni de clivage politique et ethnique, c'est plutôt l'établissement de l'État de droit. Avec comme incidence la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je ne saurais où en tirer un propos sans dire merci à tous ceux qui ont abusé de leur temps pour la concrétisation de cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, je vous remercie. A Kinshasa, le mouvement Solidarité pour le changement aura bientôt sa propre centrale électorale pour mieux affûter les échéances électorales prochaines. Son président a sensibilisé les membres de ce mouvement sur le bien fondé de cette centrale. René de Koulunga et Elisette Mozinga. Électorale par les coordonnateurs des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, président du mouvement des solidarités pour les changements, Laurent Batumona Kandikam. Question de renforcer la capacité qui s'avère indispensable des membres choisis pour travailler au sein de cet organe en vue de préparer les échéances électorales de 2023. Coordonnateur Pichu Bidingui a fait savoir que les pouvoirs est au peuple pour le peuple et par le peuple. Ces derniers ont ensuite insisté sur le bien fondé du MSC dans l'ensemble du pays. MSC confiant qu'en 2023 Son Excellence M. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, président de la République et chef de l'État, légaliste et constitutionnaliste, va conduire les pays aux échéances électorales pour permettre aux souverains primaires de se choisir leurs dirigeants. Et nous, MC, sur ce point, face aux détractaires, nous ne choisirons jamais la résignation. Dans ce cadre, il s'avère intelligent de renforcer la capacité des membres de la dite organe qui, techniquement, vont s'occuper de toutes les questions électorales. Cet atelier de formation est assuré par Consulting Electoral Agency. Double cérémonie aujourd'hui à l'École nationale des finances, la clôture de l'année de formation 2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022. La cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes aux apprenons de l'Enef Rikin Zuzilo Yamaluel. Plus qu'un symbole dans la solennité, la cérémonie des clôtures de l'année des formations 2020-2021 à l'École nationale des finances a vécu ce jeudi 9 septembre. réhaussée de la présence du ministre des finances Nicolas Kazadi et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumoana. Leurs secrétaires généraux, les directeurs généraux des régies financières de l'ENA et de la SONAS venus tous honorer les cadres et formés. Malgré la pandémie du moment sousvenue depuis la fin du premier trimestre de l'année 2020, votre école a pu terminer conformément au programme la formation. Monsieur le directeur général, recevez avec toute votre équipe nos félicitations et nos encouragements pour cette performance. 678 sur 705 apprenant des différentes promotions et sections dont le tronc commun, douanées, accises, impôts, budget, comptabilité, voire les assurances ont réussi par distinction et satisfaction. Les directeurs généraux de l'École nationale des finances, les professeurs Jean-Paul Niembo Tampakania sur qui les fleurs ont été jetées pour le respect du calendrier et la meilleure formation face au nouveau challenge de l'ENF présente désormais dans toutes les provinces du pays a livré le secret de cette réussite. Ces lauréats ont su combiner l'ancien programme et le nouveau programme. C'est pourquoi je peux vous rassurer, Excellence, Monsieur le ministre, qu'ils sont à même de relever les défis qu'ils peuvent rencontrer dans la vie professionnelle. après la proclamation des résultats, il a été ouvert par la même occasion l'année des formations 2021-2022 à l'École nationale des finances. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous recevions pour vous Monsieur Jacques Kambala Tchilombo, il est conseiller principal du chef de l'État, coordinateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Encore une fois, bonsoir Monsieur le le lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable de déniés publics, vous allez les lancer bientôt, en quoi cela consiste et ce sera fait quand ? En fait, sous l'impulsion du chef de l'État, la coordination pour le changement de mentalité a longuement réfléchi en partenariat avec le ministère des finances et des budgets et toutes les régies qui travaillent comme la biologie financière pour enfin commencer à sensibiliser le Congolais sur le civisme fiscal, avoir un éveil de conscience que tout ce qu'on voudrait que l'État fasse pour la population passerait entre autres par le respect de notre devoir de payer nos impôts, nos taxes et redébances qui sont dues à l'État. Et de l'autre côté, on ne peut pas non seulement demander aux gens de payer les impôts, mais nous voulons aussi sensibiliser les gestionnaires à gérer d'une manière responsable. J'ai évité le mot orthodoxe parce que la gestion orthodoxe fait appel seulement qu'au principe et nous, au-delà du principe de gestion, nous voulons une dimension éthique et morale dans la manière de gérer les dénés publics. Et ça sera fait quand ? Le lancement est prévu ? Le lancement est prévu déjà ce samedi avec le chef de l'État et tous les chefs de corps qui sont invités au Palais du Peuple à l'Esplanade. Déjà le matin à 8h, il y aura mis de prise en place et à partir des 11h, le chef de l'État va officiellement lancer cette campagne et aussi lancer cette application du ministère de la finance sur la dénonciation de tout ce qui est forme de coulage des recettes, corruption et de mauvaises choses. La campagne a une durée ou... Ça s'étend sur 6 mois sur toute l'étendue nationale. Donc une fois le lancement s'est fait à Kinshasa, nous irons aussi dans toutes les provinces pour faire le même lancement. Justement, nous avons constaté dans les différents grands points de Kinshasa qu'il y a la CSEM qui régule la circulation. Vous faites aussi la campagne de civisme routier. Qu'en est-il exactement ? En fait, ça fait déjà bientôt 3 mois que nous avions lancé cette campagne de civisme routier amenant tous les usagers de la route à avoir un comportement citoyen, patriotique et civique dans le respect des règles établies de l'ensemble savoir partager l'espace commun en respectant le code de la route. Les bénévoles que vous voyez sur le terrain ont eu une formation sur tout ce qui concerne l'usage de la route mais aussi ils devaient venir un appui aux services aux agents de l'ordre chargés de réguler la circulation. Mais ils ont un grand rôle pédagogique. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait dans la campagne, on s'est rendu compte que la population se sentait beaucoup plus à l'aise avec ses bénévoles si bien qu'il y a une petite mutation dans le rôle qui leur avait été octroyée au départ. Nous pensions déjà arrêter dans deux semaines mais déjà ce qu'on a vu aussi comme élément de la RTNC sur terrain il y a déjà hier je pense ça nous pousse à réfléchir ensemble avec toutes les parties prenantes de quelle manière nous pouvons élargir cette campagne-là sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa et en province aussi. Oui c'est important et vous avez un message à lancer parce que vous devez être accompagné par la population par exemple avez-vous un message à cette population qui vous sont enceinte dans tous nos éléments de sport on dit on ne va pas attendre à ce que l'étranger vienne le faire à notre place il faudra que chacun de nous s'approprie la destinée de sa nation en ayant un comportement civique et changeant de mentalité dans la manière à la fois de payer les impôts et de gérer les déniers publics pour un avenir meilleur. M. Jacques, merci nous rappelons là que vous êtes le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur agent de la coordination pour le changement de mentalité merci d'avoir accepté notre invitation Merci de nous avoir Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal si vous nous avez pris en cours voici le rappel du titre le ministre de la communication et des médias a réuni les responsables des entreprises de télédistribution au coeur des échanges de cette réunion que nous avons proposée comment permettre à la radio télévision nationale congolaise de percevoir la rédivance audiovisuelle et puis le calvaire de la population de la partie ouest de Kinshasa parcourir des kilomètres à la recherche d'eau prendra fin au mois de décembre prochain les travaux de construction de l'usine de traitement de Binderosone touchent déjà à la recherche d'eau à la recherche d'eau à la recherche d'eau